Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir vers vous pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec cette conjonction énergétique extraordinaire. Donc on a eu à la fois les énergies de la pleine lune, qui était une des pleines lunes les plus puissantes, l'éclipse de lune en même temps qui nous a permis de nous connecter à notre inconscient et donc cette énergie-là, cette hausse vibratoire spectaculaire qui a augmenté les vibrations de notre corps mais qui a également augmenté les vibrations de la Terre et la résonance de Schumann. Cette conjonction, donc tout ça ensemble, a fait que c'est une énergie extrêmement puissante qui nous a été donnée et qui est censée vraiment faire un éveil de conscience chez l'ensemble des êtres humains. Comment ça fonctionne ? Pour toutes les personnes, même celles qui ne sont pas dans le spirituel, a priori vous avez déjà le chakra 8 et le chakra 9 de connecté. Voilà, ça c'est quasiment tout le monde. Donc chakra 8, chakra 9, ça veut dire que vous avez vraiment mis en place déjà votre corps de lumière, c'est ce qui fait que vous avez votre hypersensibilité développée, qu'éventuellement la médiumité s'est ouverte, que vous ressentez beaucoup plus l'énergie dans vos mains, etc. Les ressentis dans les pièces, dans les lieux où vous allez. Ça c'est le chakra 8, 9. L'autre particularité, c'est aussi dans cette ouverture de conscience, le fait que vous ne pouvez pas manger comme avant, vous allez avoir besoin de nourriture vivante, et le fait que vous avez de plus en plus envie d'aider les autres et d'aider cette terre. Ça c'est quasiment, normalement, la majorité des humains en sont là. Et donc avec cette conjonction particulière, il y a le chakra supérieur qui s'est connecté pour ces gens-là, donc le chakra 10. Le chakra 10, c'est le chakra qui vous permet de communiquer avec l'invisible, jusqu'à une certaine dimension, et qui vous permet également de développer, enfin vraiment de révéler les capacités d'auto-guérison. Donc c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vous guérir beaucoup plus facilement, faire du magnétisme sur vous, etc. Donc ça c'est pour la majorité des gens, et pour ceux qui font déjà de la méditation, parce qu'en fait, chakra 8 et 9, quand on fait la méditation, normalement, il est vraiment activé. Donc beaucoup d'entre vous, vous avez déjà les chakras supérieurs de connectés, le 10, le 11, le 12, et donc avec cette énergie, normalement, c'est venu vous connecter le chakra supérieur, y compris ceux qui nécessitent, au niveau des polarités, que ce soit fait avec quelqu'un du sexe opposé ou autre, bon, comme on était plusieurs là dans le soin, du coup, ça a connecté. Donc voilà ce qui s'est passé ce week-end. Pour ceux qui ont fait le soin avec moi, donc je vais réexpliquer un peu ce que je fais, du coup, je vais vous remettre le soin, là en lien sous la vidéo. En fait, c'est un soin que vous pouvez faire toute l'année, à tout moment. L'énergie est tellement exceptionnelle que c'est vraiment important de le faire et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc déjà, ceux qui ont fait le soin avec moi, vous avez pu voir, donc dans un premier temps, j'ai fait monter les âmes si vous en aviez, enlever les entités, nettoyer toute votre aura et tous vos corps subtils un à un, donc pour faire déjà un bon nettoyage. Ensuite, je me suis connectée donc avec tous les êtres invisibles qui étaient présents et ils étaient nombreux parce que ça vibrait haut dans ma pièce. Et donc là, ils ont envoyé des codes quantiques. Alors merci à Charlène qui nous a envoyé un message. Donc Charlène, elle, elle a la capacité de voir, elle a une clairvoyance qui est en train de s'ouvrir et elle a vu les codes arrivés de lumière. À quoi ça sert ces codes ? En fait, on est bombardé depuis 2012, mais beaucoup plus depuis l'année dernière. On est bombardé de particules solaires, beaucoup plus qu'avant. Donc je crois que les scientifiques appellent ça des neutrinos, il me semble. Bon, après, je ne suis pas une experte. Donc ces neutrinos, ils nous bombardent. Ils ont un impact sur notre ADN et notamment sur ce qu'appellent les scientifiques l'ADN poubelle. Vous savez, ils considèrent qu'il y a 90 à 95% de notre ADN qui n'est pas utilisé. En fait, ces particules de lumière qui arrivent du soleil, le soleil est là pour nous nourrir, elles viennent donc réactiver notre ADN. La particularité, c'est que c'est une énergie extrêmement puissante et que notre corps physique n'est pas habitué à notre ADN non plus. Donc les codes que vous allez recevoir dans ce soin permettent cela, permettent une synchronisation de votre ADN avec l'énergie spirituelle du moment, et pour permettre derrière que votre corps physique intègre beaucoup mieux. C'est ce qui fait que vous êtes très fatigué, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire les choses comme avant. C'est vraiment ce phénomène-là pour le corps physique, c'est compliqué. Autant votre couche énergétique, elle va s'adapter assez vite à ces nouvelles vibrations, puisque vous allez le ressentir au niveau hypersensibilité, etc. Autant pour votre corps physique, c'est très très compliqué. Donc ce soin, il a été important pour ça, c'est vraiment là, vous avez reçu un protocole, des codes quantiques, qui vont vraiment vous permettre de faire un bond en avant. D'autant que dans le soin, j'ai ajouté, vous l'avez vu, une connexion aux archives akashiques, que sont les livres de votre âme, et j'ai demandé qu'une des mémoires principales qui vous bloque dans cette vie soit effacée de votre livre d'âme pour toutes les vies. Donc j'ai eu beaucoup de retours des personnes qui m'ont dit ah là là, je me suis sentie vidée, certaines ont eu envie de vomir, bah oui, parce que ça a lâché quelque chose d'important. Donc c'est sûr que sur le coup, il peut y avoir, voilà, quelques phénomènes comme ça. Dans l'ensemble, quand même, elles me disaient qu'elles se sentaient toutes beaucoup plus légères, qu'elles avaient vraiment senti la différence entre le début et la fin du soin. D'autant que je l'ai renforcée, puisque vous verrez, donc pour ceux qui n'ont pas fait le soin, si vous pouvez, donc je vous mets le lien en dessous si vous voulez le faire. J'ai fait aussi, je vous ai mis aussi une vidéo d'ouverture du feu du cœur, d'une part, et à la fin des questions réponses, j'ai fait un protocole de magnétisation, donc il suffit de mettre votre eau devant mes mains à l'écran. J'ai magnétisé l'eau, ce qui va encore renforcer quand vous allez boire cette eau. Ça va vraiment renforcer la synchronisation entre ces particules, cette énergie, la mise en synchro dans votre ADN et le transfert dans le corps physique. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose vraiment de super, les sensations sont incroyables. Et puis, j'ai l'impression que quasiment tout le monde a senti son guide, donc ça c'est super. Donc, vous verrez, dans ce soin, je vous reconnais que aussi avec votre guide, je vous explique un petit peu comment le ressentir. Vous allez voir, c'est facile, tout le monde peut le faire. Vous avez chacun un guide spirituel principal en général qui est dans l'invisible, qui vous aide. Et puis, vous avez d'autres guides, il n'y en a pas qu'un, il peut y avoir des gens, des ancêtres de votre famille, des... Alors moi, j'ai beaucoup de guides animaux, entre guillemets, dragons, etc. Donc, voilà, vous avez plein de guides autour de vous. Il y en a en tout cas un principal avec lequel c'est plus facile de communiquer et donc, je vous reconnecte aussi dans ce soin. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je voulais vous réexpliquer un peu que ce soit bien clair parce que moi, je n'ai pas eu toutes les infos de suite non plus. Donc, depuis samedi, les informations m'arrivent et donc, ça y est, j'ai bien compris le processus de ce qui s'est passé avec les codes quantiques. Voilà. Voilà ce que je voulais vous redire. Donc, encore, merci à tous pour vos merveilleux messages. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vais vous mettre une vidéo. J'ai déjà eu les infos pour la pleine lune du 15 août. Donc, vous verrez la vidéo. Dedans, vous avez en direct un exercice à faire. C'est un exercice autour de votre famille. Il y a une importance là, sur le prochain mois, de résoudre certains conflits en famille. Donc, je vous mettrai dans la vidéo l'exercice à faire. Je vais vous la mettre assez tôt, la vidéo. Je crois que je l'ai programmée pour jeudi pour que vous ayez bien le temps de réfléchir et de vous préparer pour l'exercice. Et je vous ferai également une vidéo pour la nouvelle lune du 1er août pour refaire l'échec d'abondance avec un nouveau protocole. Voilà, j'ai reçu un nouveau protocole, une nouvelle façon de faire l'échec d'abondance. Donc, on testera ça ensemble également. Voilà, dernière chose que je voulais vous dire, je pars ce week-end faire les crop circles. Les crop circles, pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, ce sont des dessins géométriques qui sont dessinés en une nuit dans des champs, qui sont faits par des êtres d'autres dimensions et qui sont beaucoup décriés puisque vous savez que maintenant beaucoup de personnes s'amusent à faire aussi des dessins dans les champs la nuit. Alors, il faut savoir, même si on ne vous le dit pas, sachez qu'il y a des scientifiques qui se rendent sur les crop circles, mais on ne vous le dit pas, qui mesurent les résonances de Schumann, les taux vibratoires et on sait de suite si c'est fait par des humains ou pas puisque des fois, il y a des tels taux vibratoires qu'on ne les connaît même pas sur cette Terre. Donc, on sait de suite et moi qui est géobiologue, je le sais de suite également si c'est fait par des humains ou s'il y a vraiment eu une présence invisible d'un niveau nettement supérieur puisque la vibration n'a rien à voir. Donc, je vais vous faire partager ça dans quelques vidéos. Je pars ce week-end. Je vais rencontrer la plus grande spécialiste des crop circles qui travaille avec les scientifiques. Donc, je vais être en immersion six jours avec elle. Donc, je pense que ça va être passionnant et je vous livre une partie des enseignements que je vais recevoir. J'essaierai d'enregistrer aussi un soin sur place parce que je pense que je vais avoir accès à des énergies aussi assez puissantes qui à mon avis vont travailler sur d'autres choses. Je n'ai pas encore les infos mais je vous les dirai en temps voulu. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous voulez faire ce soin qui est franchement extraordinaire et vous reconnecter à votre guide. Le lien est sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez ressenti après le soin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Alors, je serai peut-être un peu moins réactive que d'habitude puisque je pars en immersion là six jours mais j'essaierai de le faire. Voilà. Je vous remercie encore à tous pour tous vos gentils messages que vous m'avez envoyés suite à ce soin. merci, merci, merci encore mille fois. Je vous souhaite donc de belles connexions, de parler dorénavant avec votre guide en direct. Vous allez voir, c'est fantastique quand on commence à faire ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501